Sous-titrage Société Radio-Canada La faire déjeuner, puis la préparer. Je vais la reconduire à la garderie, puis je suis au bureau autour de 8 heures. Habituellement, je gère un peu de tout, donc discuter avec des clients, aider mes collègues dans leurs analyses, dans leur interprétation de résultats. Je vais corriger des rapports. Souvent, deux à trois fois par semaine, j'ai soit des dîners d'affaires, des déjeuners d'affaires. Donc, du réseautage fait partie beaucoup de mes tâches, puis j'aime beaucoup ça. Après le travail, une fois qu'Alice est couchée, là, à ce moment-là, je vais souvent m'entraîner deux à trois fois par semaine. Puis, sinon, je vais travailler, en profiter pour travailler. On est ici, sur le long de la rivière Saint-Charles. C'est tout près de chez moi. Puis, étant donné que je suis une fille qui vient de la campagne, puis que j'habite en ville, ici, dans le quartier Saint-Sauveur, j'aime beaucoup me retrouver ici. Je vais aussi souvent marcher. L'été, je viens beaucoup courir. J'adore la tranquillité que ça apporte. Ça me calme un peu des journées qui sont assez occupées. Moi, je suis native du BIC, près de Rimouski. Donc, j'ai toujours été passionnée par la science en général. Donc, j'ai aimé ça. Puis, la biologie en particulier. Donc, quand j'ai connu le métier de microbiologiste, j'ai tout de suite voulu faire ça. Donc, j'ai fait mes études. Je suis déménagée à Québec en 1997 pour étudier en microbiologie. Puis, par la suite, j'ai eu mon premier emploi chez Airmax Environnement, qui est une entreprise qui est spécialisée pour l'analyse de la qualité de l'air. Donc, c'était une petite entreprise. Il y avait deux personnes. Donc, j'étais la troisième. J'ai été embauchée pour monter le laboratoire parce qu'il n'y avait aucun laboratoire. Donc, j'ai monté le laboratoire. Puis, par la suite, ça a grandi. Puis, je suis devenue associée. Puis, j'aimais beaucoup l'administration puis tout ça. Donc, j'ai fait une maîtrise en administration des affaires pendant mon travail. Puis, en 2010, j'ai eu la possibilité avec des associés de prendre la relève de l'entreprise. Puis, c'est à ce moment-là qu'on a grandi l'équipe. On est rendu à 16 dans l'équipe. Moi, j'entrevois le futur quand même de façon positive. Mon entreprise va bien. On a une bonne équipe. Puis, on est dans un domaine en croissance. Donc, je n'ai pas de doute que dans les prochaines années, ça va être merveilleux. Puis, du point de vue personnel, c'est sûr qu'on veut d'autres enfants. Puis, on aimerait bien s'établir à la campagne. Question d'avoir un peu de verdure autour de nous.